Musique Beaucoup les belles âmes, voici pour une nouvelle guidance journalière. J'espère que vous allez bien. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Donc, comme d'habitude, on va faire le côté général et sentimental. Un petit message pour commencer de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, vous dit Jésus, Jean 14, 27. Et demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, Jean 16 à 24. Alors, on y va. On va prendre l'été. Ouais, l'unival est là. On va faire le petit tableau. Il y a une influence, là. Quelqu'un qui peut influencer, vous influencer. Ça peut être positivement comme négativement. Bon, j'ai quand même la victoire. Donc, ça doit être positivement. Personne peut être de bons conseils. Ouais, avec le service. Quelqu'un de bons conseils. Bon, on va voir, on va voir, on va faire le petit tableau. Ça veut parler, en tout cas. Pour les énergies du mercredi. Alors, on va découvrir. Donc, on a quand même les progrès avec le dynamisme, de belles énergies. De très belles énergies ici. Pour cette journée du mercredi, on voit que vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir mieux. Il y a une progression, peut-être même une aide, une entraide. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. J'espère que vous voyez mieux. J'ai l'impression qu'il y avait un peu de buée, comme ça. Bon. On va découvrir les autres cartes. Oh ! D'accord. Bon. Ici, en rapport avec une activité, on voit que vraiment, il y a quelque chose de très positif. Il y a une très belle abondance au niveau de l'activité. Je vais quand même mettre une carte là-dessus. Roi de carreau. Mouvement. 10 de carreau. Voyez ? Ouais. C'est une belle surprise. 2 de carreau. J'ai que des carreaux, en gros. Donc, il y a une très belle surprise ici, qui arrive vers vous. Ça va bouger, surtout donc au niveau professionnel, matériel ou financier. On voit que vraiment, voilà, une très très belle abondance arrive à vous. Et on parle aussi d'une amitié. Alors, on va voir sur cette amitié, qu'est-ce qu'on vous dit. On parle de papier, 2 de trèfle, 5 de carreau. Donc, ça concerne donc un ou une amie en rapport avec des documents. Ouais, ça va beaucoup parler de ça pour cette journée. Donc, là, on voit bien quand même qu'au niveau de tout ce qui est, au niveau de tout ce qui est, je vais y arriver. J'arrive pas à le dire. De tout ce qui concerne, voilà, les documents, tout ce qui concerne le professionnel, le matériel, etc. On voit que vraiment, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Peut-être même des documents très positifs. En tout cas, c'est très très positif. Beaucoup d'harmonie, etc. dans ce domaine. Donc là, c'est clair qu'à ce niveau-là, vraiment, c'est parfait. Par contre, ici, on voit qu'il y a un ennui, une lassitude. Vous en avez marre de quelque chose. On peut même parler... Ouais, il y a un blocage, en fait. Il y a un gros blocage ici. Vous en avez marre de ce blocage-là. Donc, on va voir ici de quoi ça vous parle. Et comme on a le cadre de cœur aussi, c'est vrai que ça peut... Enfin, là, pour moi, ça peut parler, effectivement, de quelque chose au niveau relationnel. Donc, ça peut être amical, familial, sentimental. Ouais, c'est en rapport avec l'avenir. Donc, vous voyez, le 6 de cœur et l'éloignement. Donc, voilà, le désert. Donc, c'est vraiment en rapport avec le futur, quoi, l'avenir. C'est comme si vous... Voilà, vous voyez qu'il y a un blocage par rapport à un avenir avec peut-être une personne en particulier parce qu'il y a un éloignement ici. Un éloignement ici entre vous et cette personne. Mais il va y avoir quelqu'un ici qui va vous aider. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous apporter vraiment une stabilité, un succès. Vous voyez, c'est vraiment en votre faveur, en fait. Il y a quelque chose de positif, un succès qui arrive vers vous, une stabilité en votre faveur. Parce que vous allez vous... Je ne sais pas, il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger, en fait, ici. Avec l'ambition, on a envie de faire quelque chose. Alors, c'est peut-être vous qui allez décider de faire quelque chose. En tout cas, vous voyez, on a la colombe avec l'apaisement. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et on parle de sentiments. Ok, d'accord. Donc là, au niveau des sentiments, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, on voit qu'il y aura un apaisement. Parce que vous allez décider, ici, de bouger, de faire quelque chose, là, avec l'ambition. Vous voyez, quelque chose qui va bouger. Puis surtout, il y a ce côté aussi illusion. L'impression d'être dans l'illusion par rapport à de l'amour, quelque chose comme ça. Mais il y aura, justement, un avantage qui va vous apaiser. Alors, c'est peut-être que là, vous pensez que vous étiez dans l'illusion par rapport à des sentiments, en rapport avec une personne. Peut-être que, voilà, vous pensez que cette personne vous aimait. Puis, en fait, vous vous dites, j'étais complètement dans l'illusion, en fait, cette personne. Il n'y avait pas de sentiments, il n'y avait rien. Mais il y a quelque chose qui va arriver, qui sera vraiment un avantage pour vous. Et une victoire, parce que j'ai quand même un souhait qui se réalise, ici. Avec la victoire et le neuf de cœur, pour moi, ici, c'est clair, c'est une neuf de coupe, en fait. C'est la victoire, c'est le souhait qui se réalise, grâce à, en gros, un chagrin qui s'en va. Là, il y a un chagrin, une douleur qui part, en fait. Donc, pour moi, il va y avoir, au niveau des sentiments, un apaisement. Vous allez comprendre, peut-être que cette personne vous aimait réellement, que vous n'étiez pas dans l'illusion. Il peut y avoir ça aussi. En tout cas, vous allez retrouver un très, très bon dynamisme qui va vous faire, vous voyez, aller vers un nouveau commencement. Il y a une nouvelle, peut-être même une nouvelle créativité, une nouvelle passion. Par contre, je le dis de... Ouais. C'est le dis de cœur à l'envers. Attention à l'excès, peut-être. D'accord. Personne ici qui n'est pas sincère, c'est une femme. Ok. Il y a une femme, ici, qui est dans l'excès par rapport à vous. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime bien, mais qui vous aime un peu trop, et qui peut tomber dans une forme de grosse jalousie pour pouvoir vraiment vous garder. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas, justement, que vous soyez en couple, qui ne veut pas que vous vous éloignez. C'est peut-être une amie, un ami. En tout cas, c'est une énergie féminine qui peut être vraiment dans l'excès, comme ça, tracassée, pas bien du tout. C'est quelqu'un qui vous demandait peut-être parfois aussi des conseils ou des services. Ou alors, c'est elle qui vous demande des services ou des conseils. Ouais, en rapport avec le sentimental. Et on a le repli sur ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous conseille de, par exemple, si vous parlez de quelque chose au niveau sentimental, elle va me conseiller de laisser tomber, de, comment dire... Mais c'est par jalousie, c'est pour que vous restiez vraiment là. Vous voyez ce que je veux dire ? Que vous soyez vraiment à lui ou à elle. C'est vraiment ça, en fait. Je vais prendre deux cartes et le tarot psychique. Souvenir d'amour, équilibre, énergie principale, tentation. Il y a le diable, décidément. Ouais, il y a un choix, faire un mouvement. Ouais, on a le juge. Vous avez besoin de retrouver un équilibre ici au niveau de... de vos énergies, afin de vous équilibrer. Il y a des souvenirs d'amour ici. On juge une situation du passé. C'est une personne qui est bouleversée. Ok, union spirituelle. Vous voyez ? Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui est complètement bouleversé par les souvenirs, en fait, du passé. Les moments que vous avez passés ensemble. Et qui, je pense, aimeraient s'unir à vous. Mais c'est vrai qu'il y a un gros bouleversement. Alors, dans l'équilibre, on a le retrait affectif. Et reconnaissance et récompense. Ouais. Donc en fait, ici, le fait de se mettre en retrait, clairement, ça amène un équilibre. Par contre, ouais, on voit qu'ici, il y a une forte tentation au niveau énergie principale. Voilà. Réalisation de souhaits et lumière. Ouh, c'est très positif. C'est très, très, très positif ici. Parce qu'il y a une personne qui voit clair. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un... Pour moi, c'est l'autre personne. C'est une énergie masculine qui voit clair par rapport à une passion, en fait, qu'elle a pour vous. Et la réalisation, en fait, d'un souhait qu'elle aimerait vraiment réaliser avec vous. Il y a vraiment ce côté épanouissement, bonheur. Enfin, voilà, c'est très, très, très positif ici. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui, effectivement, est très tenté par vous. Ça, c'est clair. Et on va voir ici, pour le bouleversement, j'ai envie de mettre une carte là-dessus, qui est la carte, en fait, de la tour. Ah, oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, ouais. Obstacles et défis, vous voyez. Partenariats et alliances. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a des, comment dire ça, des obstacles par rapport, donc, à ce lien. Il y a vraiment des obstacles, un gros bouleversement. Mais il y aura de l'aide. Il y a des personnes qui aident, en fait. On va voir. Il y a des personnes qui aident. Pour se libérer d'une douleur, vous voyez. Alors, attendez. On va voir ici cette union. Oh, cavalier de coupe, hein. Bah, ouais, moi, j'ai un cavalier de coupe. J'ai une personne qui veut venir vous faire une déclaration, mais c'est quelqu'un qui y pense. C'est quelqu'un qui est en train d'y penser, qui est en train de visualiser. Voilà, comment je peux lui dire ci, comment je peux lui dire ça, avec mon cœur. Ouais. Il y a beaucoup d'angoisse. Ouais, il y a beaucoup d'angoisse, de stress, de la part... Bah, là, on dirait que c'est vous, hein. On dirait que c'est vous, ici. Pourquoi vous avez cette angoisse, ce stress, on va voir. En rapport avec le passé, encore une fois. Ouais. Ça vous angoisse, en fait, que quelque chose du passé revienne, comme si, vous voyez, une énergie du passé. Comme si, voilà, vous avez déjà passé quelque chose qui était difficile. Et là, hop, ça revient. Vous vous dites, ça y est, c'est reparti, ça revient, c'est reparti pour un tour. Mais, aujourd'hui, vous êtes une personne stable. Et donc, vous savez vous relever, vous savez rester quand même stable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si ça se passe pas très bien, par exemple, vous savez rester, reprendre, en tout cas, votre stabilité. Vous savez, vous ne vous en rendez pas malade, vous voyez, au point de perdre complètement votre vie. Voilà, je pense que j'ai, j'essaye de dire le possible avec les mots qui me viennent là, mais je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'on veut m'empêcher de parler. Donc, ici, ce retrait avec l'équilibre et tout, est-ce qu'on a ? Voilà. On a un roi de coupe. Et on a la carte de la justice, encore une fois. C'est incroyable, on l'a deux fois. Donc, en fait, moi ici, j'ai un roi de coupe. J'ai une personne qui vous... Qui a des sentiments, quand même, pour vous. Et qui est en train de, en gros, de retrouver son équilibre. Qui a besoin de retrouver son équilibre, ici. Il y a quelque chose qui lui pèse, ici, par rapport aux énergies tierces. Ouais, et par rapport à l'amour. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui lui pèse, on va voir. Ouais. J'ai les amoureux. Avec le soleil. Donc, j'ai encore le soleil. Cette personne, elle va voir vraiment clair par rapport à un choix. Il y a un choix effectif, en fait, ici, que cette personne fait, pardon, ou va faire. Mais ça lui pèse. Pourquoi ? Parce qu'après, j'ai quand même quelque chose de... Pourquoi ? Parce que c'est pas... C'est comme si elle ne voyait pas... Comment... Voilà. Comment je peux faire, par exemple, pour venir vers elle ou vers lui. Comment je peux faire pour me déplacer ou voyager. C'est comme si cette personne se dit, OK, je ne sais pas comment je vais faire. C'est le vide, c'est le néant. Je ne vois pas comment je peux faire. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Comme si cette personne voudrait venir vers vous, mais c'est comme si elle était bloquée, comme si ça ne pouvait pas se faire. C'est très bizarre. Je vais mettre une carte-ci sur la tentation aussi, la carte du diable. L'as de bâton. Mais je ne suis pas sûre qu'il soit à l'endroit. Donc, voilà, c'est vraiment le vert. Ouais. Il y a un manque de créativité ou un manque de passion pendant que vous, vous avancez vers votre réussite. Je pense que vous, en fait, vous vous détachez de cette personne. Et cette personne, ça l'attire vers vous, simplement. MDP. Il ne va pas être bien, là. C'est quelqu'un qui ne va pas être bien, qui va être peut-être même en conflit avec l'entourage, qui va penser des choses un peu négatives, parfois, peut-être même sur vous, parce qu'il sera un peu énervé, ou quelque chose comme ça. Et il ne va pas savoir quoi faire vis-à-vis d'un engagement. Il ne va pas savoir quoi faire, ici. Mais il y aura l'éclaircissement, parce que là, on a quand même, voilà, on a le soleil. Il y a un éclaircissement qui va arriver. Mais là, actuellement, cette personne, comme ça, elle était un peu perdue. Peut-être aussi à cause des personnes, aussi, autour du lieu d'elle, qui influencent négativement. Ouais, vous, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Ouais, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne. C'est comme si vous ne savez pas trop où est votre destinée. Où est... Voilà, vers où vous devez aller. Voyez ? Est-ce que je vais vers lui, vers elle ? Est-ce que je vais... Voilà, est-ce que je vais dans cette direction ou dans l'autre ? Il y a vraiment ce côté, voilà. Je ne sais pas trop où aller. Donc, c'est pour ça que le fait de se mettre un peu en retrait, ça permet de se rééquilibrer, de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on veut vraiment. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui va être entouré, qui va être avec des personnes, entouré, peut-être, voilà, s'amuser, faire la fête ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un ici qui va... Ouais, qui va peut-être, voilà, se déplacer, voyager pour aller voir d'autres personnes. Voilà, c'est possible. Et il va prendre le temps. Il va prendre vraiment son temps pour le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici avec... Ouais, moi, j'ai quelqu'un ici qui, en fait, va prendre beaucoup de temps, enfin, prend son temps pour s'engager parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Comme s'il avait besoin un peu d'être seul, pour comprendre, pour savoir quoi faire. Ça parle d'une personne comme ça, en tout cas. là, en fait, ce que je vois, c'est une personne qui se libère, qui se dit, ouais, je vais réussir à me libérer, je vais réussir à me libérer de, je ne sais pas, peut-être que vous étiez ensemble et puis que, voilà, il y a une libération. ou alors, cette personne pense pouvoir se libérer peut-être de ses propres sentiments et, en fait, elle ne va trouver que ça. Elle va trouver le néant, elle va trouver le froid, elle va trouver du gel. Elle ne va pas du tout trouver ce qu'elle espérait trouver, tout simplement, avec d'autres, d'autres femmes ou d'autres hommes. Et ouais. Et oui. Oui, parce qu'il y avait un partage, en fait, entre vous et cette personne, il y avait comme un équilibre au niveau du partage, au niveau des, peut-être même au niveau des sentiments. Il y avait quelque chose qui était réciproque, en fait, voyez ? Un feeling, quelque chose qui, voilà, qui était réciproque et qu'on ne peut pas trouver partout, avec tout le monde. C'est comme si cette personne pensait trouver la même chose avec d'autres. Voyez, voilà, j'ai le choix. Le choix, ici, qui ressort. C'est ça. Cette personne, en fait, elle va comprendre qu'avec vous, il y a une sorte d'alchimie ou il y avait une sorte d'alchimie et qu'effectivement, c'est avec vous qu'elle se sentait le mieux. On a Taureau et Gémeaux. Ilouelle va vouloir un nouveau départ, mais il y a beaucoup de conflits, beaucoup de jalousie, commérage, peut-être aussi. Trois d'épées. Ce sont des personnes, ici, qui voient peut-être un cœur brisé ou qui voient qu'elle n'est pas bien. des personnes qui peuvent vraiment critiquer en disant, juger, critiquer en disant si tu reviens vers elle, vers lui, tu auras encore le cœur brisé ou tu auras encore des trucs mauvais qui vont se passer. Voilà, le fait de t'accrocher, ce n'est pas bon. Il faut que tu laisses. Tu la laisses ou tu le laisses partir. quelque chose comme ça. Que tu ailles vers un nouveau départ avec le 10 de coupe. Il y a quand même des discussions d'amour. C'est un petit peu lourd, quand même. Oui, l'attente est lourde. Ici, l'attente est très lourde. L'attente est très, très lourde. Oui, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Surtout le soir. Il ou elle va trouver la force ici pour aller vers un engagement avec vous. J'ai quelqu'un qui va essayer de trouver cette force en lui ou en elle pour vous proposer un engagement. On dirait bien que c'est ça. parce que la passion, elle est là. La passion pour vous est là. C'est une forte passion. Il y a quelque chose de fort. Mais on parle aussi de récolte matérielle. Donc, il y a aussi peut-être quelque chose au niveau matériel. C'est possible. Oui, on a le sacrifice. Il reste quand même attaché en fait à vous. Ouais. Il y a quand même, voilà, il y a de la passion, il y a de l'amour, mais on est en mode sacrifice, on tient bon pour ne pas y aller, pour ne pas aller vers la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, de maturité, qui va comprendre certaines choses en étant en retrait. C'est peut-être vous aussi. Mais je vois des énergies tierces. Alors là, je parle énergie tierce, voilà, ça peut être, voilà, des amis, un entourage familial, amical, peu importe. Chakra du plexus solaire. On voit clair sur ce que l'on ressent ici, afin d'aller vers un nouveau cycle, un nouveau départ, un nouveau cycle. Ouais, on comprend qu'on a de la peine, on comprend que c'est difficile et on s'éveille par rapport à ça. Il y a un éveil. Ouais, un éveil au niveau du cœur. Pendant cette peine qui va faire bouger les choses, on dirait bien ici que cette personne va peut-être effectivement vouloir venir vers vous parce que dans cette peine qu'elle va ressentir, elle va, c'est comme, c'est comme si elle aura un déclic. par contre, est-ce que vous voulez encore de lui ou d'elle ? Ça, c'est la bonne question. Je vais vous mettre une carte là-dessus aussi, comme ça. Cette personne, elle pense qu'en fait vous l'attendez, que vous n'êtes pas bien, que vous l'attendez, que vous êtes triste, que vous pleurez, que vous pleurez son retour, alors qu'en fait, c'est lui-même ou elle-même qui va tomber dedans, qui va, comment dire ça, voilà, qui va être tenté vers vous, à revenir vers vous parce qu'il y aura des moments de nostalgie et il va se rendre compte qu'en fait, il est fidèle à ce lien. Ouais, parce que là, moi, je vois une autre femme, ou un autre homme. On a le signe de balance aussi. Et cette personne, en fait, elle va se rendre compte de la nostalgie qu'elle a en pensant ou en repensant à vous et donc de la fidélité, en fait, qu'elle a pour vous. Ouais. Il y a aussi les signes du cancer ici et taureau. va se rendre compte en fait qu'elle va peut-être même rêver de vous. Ouais. C'est comme si c'est vous la gagnante entre guillemets. C'est vous la gagnante entre guillemets, évidemment, de toutes les autres femmes, de tous les autres hommes. C'est vraiment quelqu'un qui va se dire voir, mais je n'arrive pas en fait à l'oublier, quoi. D'habitude, j'y arrive, mais là, je n'y arrive pas. Voyez ? Du coup, là, il y a quelqu'un qui va sortir de l'isolement. Il y a quelqu'un qui sort de l'isolement ici face à cette expérience. Pour moi, c'est cette personne en fait qui va comprendre des choses et qui va sortir de là, qui va débarquer, quoi, en gros. On parle ici de danser. C'est bizarre parce que c'est quelqu'un qui va se dire mais c'est bizarre, c'est trop bizarre, comment ça se fait que je ressens ça, comment ça se fait que je n'arrive pas à m'en défaire. Et en plus, il y aura des ressentis qui vont, vous voyez, donner l'envie comme ça de danser, vous voyez, des énergies, des belles énergies. Et on a la philosophie intellectuelle. Quelqu'un de très intelligent en fait, il va comprendre. Yohel va comprendre. Voilà. Yohel va comprendre en fait qu'il est en train de saboter, qu'il est en train de saboter le lien et qu'il est en train de saboter le lien et le cœur et tout, quoi. l'amour, le cœur, tout ce qu'on veut. Y'a quelque chose avec les mains. Quelque chose ici avec les mains. Oula. Je ne sais pas pourquoi j'entends même le côté sexuel un peu mort comme ça avec les autres. Par exemple, si cette personne va connaître quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, peu importe, une soirée, peu importe à quel moment, on s'en fout. ben en fait, c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il n'a pas vraiment envie. Yohel n'a pas vraiment envie de cette personne. Que c'est quelque chose qui est un peu mort, entre guillemets, avec d'autres. Parce qu'il ne va pas ressentir la même chose qu'il a ressentie, par exemple, avec vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Et il va se rendre compte, Yohel va se rendre compte qu'il a joué, enfin, qu'il a été immature. Voilà. Qu'il a été immature, qu'il a joué, en fait, avec le feu, quoi. Avec vous. Voilà. Ouais. Et qu'il a creusé lui-même son propre poison, en fait, en faisant n'importe quoi avec vous. Il s'est lui-même mis, j'entends, il a creusé lui-même, quoi, sa propre tombe. J'ai des mots vraiment bizarres qui m'arrivent aujourd'hui. Parce que c'est comme si, là, il allait se sentir comme vidé, mort, quoi. Vous voyez, voilà, d'habitude, on rigole, on est bien. Puis là, c'est pas pareil. Là, il va y avoir un truc qui manque, il va y avoir un vide, il va y avoir quelque chose qui fait que, ah bah mince, en fait, je me sens pas très bien, quoi, je me sens pas si bien que ça. Sans elle ou sans lui. Vous voyez, sans vous. Il y a vraiment ce côté, qui ressort. avec vous, c'est comme si j'entends, j'avais une forêt, j'avais une forêt, j'avais les fleurs, j'avais la nature, j'avais plein de belles choses avec elle, avec lui, avec vous. et là, j'ai tout mis au feu, quoi. J'ai tout mis au feu, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. Ouais, il y a, c'est ça. En plus, ici, je vois qu'il y a des croyances. qui vont, ces croyances peut-être qui vous ont un petit peu opposées comme ça, qui vous ont un petit peu, qui étaient un petit peu plus compliquées. Parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances, c'est possible. Ou la même culture, ou autre. il pensait que vous allez être addict, en fait. Il ou elle pensait que vous allez être complètement attaché à lui ou à elle. Ouais. Mais vous, vous êtes protégé. vous êtes protégé ici. Ouais. En abandonnant cette opportunité qu'il y avait avec lui ou avec elle. Vous avez préféré tourner le dos, aller vers vos objectifs, avancer, en fait, tout simplement, même sans lui ou sans elle. J'entends, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Et je vois ici une beauté. Je vois quelqu'un de très beau, de très belle. Pour moi, ici, c'est vous qui vous dites, OK, bon, voilà, je peux, je ne vais pas me laisser aller, je ne vais pas me laisser abattre, je ne vais pas me rendre malade. Je suis bien aussi seule avec moi-même et on verra par la suite où ça va aller, quoi. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on va se retrouver ? Etc. Mais bon, moi, je vois quelqu'un quand même qui s'en mord les doigts ici. Une personne qui va s'en mordre les doigts, qui va se dire, purée, j'ai tout mis au feu, là, en fait. J'avais quelque chose ou quelqu'un de bien, j'ai mis tout dans le feu, là, j'ai fait n'importe quoi. Là, on me parle d'une à deux semaines, il va y avoir un changement, un gros changement, là, dans une à deux semaines. Ouais, il y a une désintoxication dans les énergies de ce mercredi, donc une désintoxication de toutes les énergies négatives. On a aussi les signes de balance, scorpion et sagittaire, et on me parle aussi de moins d'un mois. Donc, voilà. Là, c'est comme si on vous dit, ok, là, pour le moment, c'est désintoxication, etc. Efforts positifs et émotions. Ouais. Et donc, dans une à deux semaines, il va y avoir des efforts. Il y a une personne qui va faire des efforts, ça sera très positif, il y aura beaucoup d'émotions. Ok. Oui, on dit bien, dans les semaines à venir, on insiste bien. Il va y avoir une transformation. Ah oui, oui, on insiste bien là. On insiste bien là-dessus. Une belle transformation qui arrive. Ouais. un beau moment là, empli d'harmonie, de bien-être. On a aussi les signes du scorpion, si ça vous parle. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va être, qui va vous admirer, en fait. Qui va être vraiment dans l'admiration par rapport à vous. Alors, on va prendre l'oracle, le tarot, pardon, romantique tarot. Donc, je prends les cartes à l'endroit. Et on va voir. Pardon. On a le 10 de denier. Et l'as d'épée. Moi, j'ai cette personne ici qui, au bout d'un moment, alors peut-être pas là ce mercredi, mais au bout d'un moment, on va venir vers vous pour vous dire la vérité par rapport à cette relation, par rapport à ce qu'il ou elle ressent ou a ressenti. il va vous expliquer en fait ce silence qu'il y a ou qu'il y a eu entre vous. Il va vous expliquer. Il va vous dire qu'il était en pleine recherche, en pleine réflexion. Ouais. Il va vous dire qu'il était en pleine réflexion ici. Et qu'il se posait la question peut-être du fait de de tout perdre avec vous ou pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort de coupe et 5 d'épée de bâton, pardon. C'est possible que cette personne elle soit enfin qu'elle soit énervée, qu'elle ait beaucoup de tensions en elle ou en lui par rapport à cette relation, par rapport à votre lien parce que je pense que c'est quelqu'un qui pourrait voir que vous, vous vous êtes bien, vous vous sentez mieux, vous ne vous prenez pas trop la tête et peut-être même qu'il va penser qu'il y a un autre homme ici ou une autre femme. Il va essayer de se maîtriser. Là, il va essayer d'être dans la maîtrise de soi par rapport à vous ici. Il veut garder toujours le sourire. Il veut essayer de montrer une image de lui ou d'elle qui est positive. Ouais. C'est quelqu'un qui essaie de garder beaucoup le contrôle et l'équilibre par rapport à vous. As de denier. C'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ je pense ici avec vous et il va trop s'ennuyer il va trop il va ressentir comme un vide vous voyez sans vous ça sera un peu compliqué quoi. il va vouloir vous retrouver il va vouloir qu'il y ait un engagement entre vous un véritable engagement ouais 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 c'est ça en fait il va vouloir mettre une fin à ces tensions là pulsions tensions parce que là c'est compliqué c'est quelqu'un qui va être je pense que il y aura un énervement comme ça il y a quelqu'un qui va s'énerver et ça sera un triomphe bah ouais autorité triomphe vous voyez quelqu'un pour moi il va s'énerver il va s'énerver il va prendre les choses en main parce que c'est quelqu'un qui aime garder quand même le contrôle qui aime être un peu autoritaire comme ça ouais et en fait cette personne ne va plus supporter je pense peut-être cette fin ou cet éloignement je ne sais pas il y a quelque chose qui va le mettre hors de lui là ou hors d'elle la fausseté et l'harmonie il y a quelque chose de faux dans un foyer dans un couple on se retire ici de ces énergies où ça va pas les énergies lourdes beaucoup de chagrin ouais chagrin et frivolité frustration dans le lien mais il va y avoir un coup de chance pour moi ici j'ai quelqu'un qui va se dire ouais tout ça a été faux tout ça a été nul tout ça a été faux tout ça n'était pas vrai il n'y avait pas d'amour il n'y avait ben voilà il n'y avait que des trucs en fait cachés il n'y avait que des trucs comment dire peut-être même de l'infidélité mais là il y aura un coup de chance ce qui va arriver ce qui va arriver ensuite il y a un coup de chance qui va arriver parce qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord qui ne sera pas d'accord il y en a un des deux là qui ne sera pas d'accord qui va hésiter qui va hésiter à faire vraiment le deuil de cette relation de ce lien qui va donc bloquer le deuil là ouais ouais parce qu'il y aura il y aura le manque de cette affection de ressentir voilà il y a quelqu'un qui va ressentir le manque en fait peut-être tous les deux mais voilà il y a quelqu'un qui va ressentir le manque et qui ne sera pas d'accord en fait pour faire vraiment le deuil de ce lien de cette relation parce que ça sera compliqué ouais le fait de s'isoler c'est comme une sorte de faiblesse parce qu'on a des projets mais on ne sait pas ouais il y aura un bien-être et une grâce vous allez vous sentir bien en fait vous on vous voit évoluer mais de manière positive vous allez vous sentir bien vous allez vous sentir revivre en fait et je pense que cette personne va le ressentir et c'est là où il où elle va faire des efforts mais vous vous allez être dans l'indécision est-ce que oui ou non je reviens vers lui ou vers elle voilà vous serez dans cette indécision est-ce que oui ou non je reviens vous n'allez pas trop savoir voilà quelle est la meilleure chose à faire est-ce que c'est mieux que je lui dise oui ou que je lui dise non voilà voilà on va prendre ce tarot et bien dis donc moi j'ai quelqu'un qui va énormément penser à vous et bien énormément penser au fait que voilà vous êtes une reine de bâton et en même temps une reine de denier c'est-à-dire une personne stable et en même temps une personne qui l'attire énormément l'as de coupe bon ben voilà il y a des sentiments qui sont sincères il y a des sentiments qui sont vrais et cette personne ne fait que penser à vous en fait encore une fois on dit bien que cette personne n'arrivera pas à vous enlever comme ça de la tête j'ai les signes du lion et du scorpion si ça vous parle il y aura des peurs ouais il va vouloir briser ses peurs il va vouloir détruire les peurs ici il y a la peur ici de retrouver comme un un équilibre ou alors la peur peut-être d'être manipulé et que peut-être il ou elle devienne une option qu'il y ait un autre homme ou une autre femme de votre côté en tout cas il y aura des messages il y aura des des communications cette personne va vous va vous envoyer ouais il va faire le choix quand même de suivre son coeur ici ouais ouais il va pour moi cette personne va retrouver un équilibre dans ce déséquilibre il va essayer de retrouver un équilibre oh là là ouais pour être donné donc il va vouloir vraiment avancer voir son avenir beaucoup plus calme beaucoup plus sereinement il veut mettre fin au célibat cette personne veut mettre fin à son célibat à son côté solitaire comme ça prendre soin de soi oui mais voilà un petit peu ce côté célibataire on a la reine de coupe aussi là il va y avoir un changement pour vous il va y avoir un changement pour vous au niveau d'une trahison ou d'une triangulaire ça va vous faire peur vous avez peur de ça en fait vous avez peur qu'on vous trahit vous avez peur qu'il y a quelqu'un d'autre enfin voilà vous avez peur des trahisons et vous décidez d'aller vers un renouveau et de mettre fin à une passion à un désir voilà en tout cas tout ce qui est toxique quoi parce que c'est trop lourd pour vous c'est trop lourd vous avez regretté beaucoup de choses vous avez vous vous êtes senti mal pas mal de fois et donc vous voulez mettre fin à tout ça faites attention en fait maintenant et vous travaillez et vous allez beaucoup plus travailler pour un engagement un mariage ou quelque chose de stable par la suite ouais parce que le fait d'être dans l'attente peut-être de certains messages ou d'une personne qui peut-être revient etc vous met dans une forme d'anxiété donc forcément vous ne voulez plus être dans cette énergie là ce qui est tout à fait normal vous voulez une stabilité il y a une énergie tierce qui vous regarde qui vous observe ouais c'est quelqu'un qui est très fâché énervé il y a des conflits et cette personne vous observe c'est quelqu'un qui a le coeur brisé et qui est amoureux de vous amoureuse de vous voilà il y a quelqu'un qui vous observe qui vous aime qui a le coeur brisé qui est très énervé en même temps qui veut une stabilité avec vous mais vous voilà vous prenez soin de vous pendant ce temps là vous prenez soin de vous quoi ouais vous prenez soin de vous et vous faites vraiment le deuil en fait de tout ce qui vous a blessé pour aller vers un nouveau cycle un nouveau monde ouais en pensant à vous voilà vous décidez de penser vraiment à vous et être une reine d'épée donc d'être dans la méfiance de faire très attention à cette personne qui vient vers vous parce que là moi j'ai quelqu'un effectivement qui va venir en tout cas qui vient ou qui va venir vers vous vous allez être très méfiante par rapport à cette personne ouais il y aura besoin de beaucoup de patience pour bien gérer la situation et aller vers un équilibre amoureux une guérison même amoureuse et un foyer d'amour ouais donc je pense qu'il pourrait y avoir effectivement un retour mais vous vous allez être très méfiants vous n'allez plus être du tout vous n'allez pas être la même personne qu'avant vous ne serez pas la même personne ouais on a effectivement une dispute qui éclate ou qui va éclater avec avec cette personne ici avec une personne qui est votre moitié en tout cas il y a vraiment un désaccord ici mais ensuite on a la joie et la paix donc on voit qu'ensuite les choses iront mieux vous allez vous libérer d'un poids oula avec la sexualité sacrée donc je pense que ça finira et bah oui ça finira par une sexualité sacrée par une déclaration d'amour et par un amour éternel dans les jours à venir et un désir intense sexualité sacrée donc je vous dis ici il va y avoir vraiment quelque chose en lien avec la sexualité sacrée entre vous la passion le désir qui revient quoi en fait ouais il y a cet éloignement qui est là cette distance entre vous pour le moment avec la méfiance je sais pas il y a quelque chose qui ouais il y a de la peur et de la méfiance pendant cet éloignement là mais il y a quelqu'un qui va oser bouger ouais il y a quelqu'un qui va oser bouger ici qui sera devenu impatient ou impatiente et qui va comprendre ouais qui va comprendre que qu'il ou elle vous aime ou que vous êtes vraiment quelqu'un d'important quelque chose comme ça et là on vous parle de désir exaucé quoi qui s'exauce ouais nouvelle rencontre ressentir le manque c'est ça l'amour de ta vie c'est possible c'est possible qu'il y ait aussi une nouvelle rencontre et qu'à ce moment là vous ou cette personne se rend compte que ah bah tout compte fait c'est pas pareil ah bah tout compte fait cette personne me manque vraiment je ne peux pas être avec une autre parce qu'en fait c'est cette personne que je veux ou c'est cette personne qui me manque vraiment vous voyez ce que je veux dire ou alors il y a vraiment une nouvelle rencontre qui va arriver entre vous parce qu'il y a ce manque qui est là et il y a une prise de conscience par rapport à ça ouais en plus on parle de messages dans les rêves il y a quelqu'un ici qui observe qui observe et qui revient une personne qui vous observe qui va revenir très bientôt et qui a des messages dans les rêves peut-être que vous aussi vous allez avoir des messages dans vos rêves donc voilà les belles dames je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé surtout prenez soin de vous c'est le plus important et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances bisous bisous